... Cette vidéo montre une conversation téléphonique entre M. Balanda et la secrétaire d'une entreprise. M. Balanda désire parler à M. Novak, mais il n'est pas disponible. Il veut postuler pour le poste de chauffeur de l'entreprise. M. Novak n'est pas disponible. La secrétaire lui suggère de laisser un message. Bonjour, ABC Entreprise, Jeanne Fialova. Que puis-je faire pour vous ? Bonjour, c'est Adam Balanda. Je voudrais parler à M. Novak. Est-il disponible ? Oui, bien sûr. Je vais vous transférer. Malheureusement, M. Novak est occupé dans son service. Il viendra dans l'après-midi. Quand sera-t-il de retour, s'il vous plaît ? Dans l'après-midi, il sera dans son bureau après 14 heures. Je vois, je peux l'appeler après 14 heures. Oui, vous le pouvez, mais vous pouvez aussi laisser un message, si vous voulez. Oui, je préfère. Pourriez-vous, s'il vous plaît, dire à M. Novak qu'Adam Balanda a appelé pour l'entretien d'embauche comme chauffeur de votre entreprise ? Entendu. Je vais le dire à M. Novak et il vous rappellera. Quel est votre numéro de téléphone, s'il vous plaît ? C'est le 06-21-32-65-24. Merci. Je vais le répéter encore une fois. C'est 06-21-32-65-25. Non, non. Le dernier numéro est le 4, pas le 5. Et je vous le répète pour être sûr. 06-21-32-65-24. Oui, maintenant, c'est bon. Pouvez-vous épeuler votre nom ? C'est B-A-L-A-N-D-A. Donc, je vais dire à M. Novak que M. Balanda a appelé pour le poste de chauffeur. Oui, merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. Au revoir, M. Balanda. Au revoir, madame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...